Et c'est un nouveau procès médiatique qui s'est ouvert ce matin aux assises de Bastère, puisque le chanteur Mickey Dengla et Mehdi Castello sont entendus tous les deux en appel pour tentative de meurtre, notamment contre des gendarmes. Vous vous en souvenez peut-être, l'affaire remonte à novembre 2013 à Saint-Rose, appelée par le voisinage pour des tirs de coups de feu en pleine nuit. Les forces de l'ordre auraient été à leur arrivée, eux-mêmes victimes de tirs, qualifiant même la scène d'embuscade. Deux automobilistes auraient aussi été touchés, 73 projectiles de plombe étaient retrouvés sur place. Alors les faits reprochés sont extrêmement graves et les deux hommes continuent de clamer leur innocence. Pour l'avocat du chanteur, il est important de rappeler qu'ils avaient été acquittés de leur accusation de tentative de meurtre sur gendarmes, pour laquelle ils risquaient 20 ans de prison. Seule la tentative de meurtre sur les deux malheureux automobilistes avait été à l'époque retenue. Les deux accusés, Castelnau et Adéquilhomme, ont été jugés en première instance. A l'occasion de cette instance, les deux accusés ont été acquittés des faits qui leur étaient reprochés à l'encontre des gendarmes. Un des deux, Castelnau, a été condamné pour les faits à l'encontre de M. Brut. Et Adéquilhomme, Mike, a été condamné pour les faits concernant M. Bordeaux. La peine concernant les faits de M. Brut et Bordeaux étant la même pour les deux. Voilà, 10 ans. Et l'appel a été interjeté par le parquet. S'il y avait eu des preuves, j'aurais plaidé coupable. S'il n'y a pas de preuves, je plaide l'acquittement. Dans le code, la loi prévoit que s'il y a un doute sur la culpabilité, que ce doute doit profiter à l'accusé. Et tout le travail de la Cour dans ce procès va être de comprendre ce qu'il a pu se passer. Ce soir du novembre 2013, on sait que deux hommes s'étaient adonnés à l'alcool et au cannabis dans une journée dite festive qui aurait alors mal tourné. Une équipe de journalistes, ce soir-là, suivait les forces de l'ordre, ce qui avait à l'époque accentué la médiatisation de l'affaire. Aujourd'hui, l'ex-copine du chanteur est venue témoigner. Elle a rappelé que le principal accusé était un père attentionné. Certains gendarmes présents le soir de l'attaque vont aussi témoigner, ce qui pourrait peut-être faire basculer cette fois l'avis des jurés et du magistrat vers une condamnation et non un acquittement, comme en première instance. Les deux hommes risquent jusqu'à 30 ans de prison. Le verdict est attendu jeudi soir ici, à Bastère.